Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Le gouvernement a engagé une entreprise pour bâtir un pont au-delà de l'autoroute 401. Mais cette entreprise n'avait jamais construit de pont par le passé. Et donc, ce pont a été mal posé. Et ça a coûté des millions de dollars pour réparer ce pont. Et quelle a été la réaction du gouvernement? 39 millions de dollars en projets gouvernementaux accordés à cette entreprise. Combien d'autres ponts ont été mal posés? C'est tout à fait ridicule que je pose une telle question. Mais le rapport de la vérificatrice générale est ridicule en ce qui concerne les mesures du gouvernement. Combien d'autres projets analogues existent-ils? Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais remercier la vérificatrice générale de son rapport et de ses recommandations. Le chef de l'opposition discute d'un projet qui a été géré par Metrolinx. Et comme je l'ai dit, au cours des dernières cinq ans, Metrolinx a effectué 275 projets de construction. La majorité de ses projets ont respecté les délais et le budget. Je remercie encore une fois la vérificatrice générale de ses recommandations. Je sais que Metrolinx poursuivra ses travaux d'arrache-pied. En mars de cette année, j'ai fourni au Président du conseil d'administration de cette entité des recommandations. Nous avons maintenant une surveillance améliorée et l'organisme a de nouvelles politiques en matière de gestion complémentaires. Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse quant à ce pan qui a été posé à l'envers. Le ministre nous dit qu'il y a plus de surveillance, mais lisons les manchettes. Aujourd'hui, on voit à la une une incompétence en matière d'infrastructure. Je vais citer une description. Le pan est l'élément le plus ridicule. La vérificatrice générale a discuté de l'incompétence en ce qui concerne les travaux du ministère. L'asphalte devrait durer 15 ans, mais en Ontario, il faut le remplacer après un ou deux ans. Et personne n'est redevable. Le ministre dit que tout va bien. Une transonde de l'autoroute 403 a dû être réparée pour un montant de 12 millions de dollars. Pourquoi est-ce que les libéraux permettent la détérioration de nos autoroutes? Est-ce que c'est relié aux dons donnés par ces entreprises au Parti libéral? Le ministre des Transports. Merci, M. le Président. Je vais le réaffirmer. Je remercie la vérificatrice générale de ces recommandations reliées à Metrolinx, mais aussi reliées au ministère des Transports et à notre gestion des projets de construction. Parlant des fêtes, au cours des derniers sept ans, certains projets ont été accordés et en utilisant les mêmes critères objectifs, on voit qu'aujourd'hui les routes et les ponts de la province ont été améliorés de façon importante par rapport à leur qualité. C'est parce que notre gouvernement comprend l'importance d'investir dans les infrastructures de transport. Lorsque ce parti était au pouvoir, il n'y avait pas suffisamment d'investissement, et nous nous efforçons à faire ce qui s'impose. Complémentaire. Encore une fois, M. le ministre, je n'ai pas eu de réponse quant à ce pont et quant aux dons. Je sais que c'est leurs notes d'allocution qui leur disent de dire merci à la vérificatrice générale, qui a qualifié le gouvernement d'incompétent. Parlons de l'autoroute 403. Pavé, en 2006. Encore une fois, en 2008. Arrêtez la pendule. Vous ne respectez pas le décorum. Je ne veux pas écouter de noms à part des noms de circonscription. Vous avez décidé de le faire. Je vais peut-être devoir passer aux avertissements. Si ça continue, vous serez expulsé. Je vais terminer. M. le Président, l'autoroute 403 pavé, en 2006. Encore une fois, en 2008. Encore une fois, en 2011. Et encore une fois, bientôt. Et ça coûte des millions de dollars pour les contribuables. Et cela ne comprend pas le montant donné à une entreprise de 686 000 dollars pour ne pas avoir fait correctement le projet. Combien d'autres entreprises se sont fait accorder des montants supplémentaires pour des travaux qui n'ont pas été effectués? Le ministre des Transports, il y a beaucoup d'accusations qui viennent des questions du chef de l'opposition. Peut-être que ces politiques fonctionnaient au sein du gouvernement Harper, mais ça ne fonctionne pas ici. Comprenons quelque chose en ce qui concerne ce parti. Durant mon mandat en tant que député, voici les projets auxquels ce parti s'est opposé. Le réseau GO, le TRL à Toronto, les nouveaux tramways à Toronto, l'élargissement de l'autoroute 69, la bretelle de contournement de Morristown. Le ministre de l'Agriculture, vous n'améliorez pas la situation. Je vais terminer. Comme je le disais, Monsieur le Président, le chef de ce parti, les remises au niveau des autoroutes. Ce parti d'en face veut tuer le projet de métro d'Edlington et veut vendre l'autoroute 407. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Je n'ai pas eu de réponse quant à ce point posé à l'envers. Je vais donc essayer une autre démarche. D'abord, c'était le commissaire à l'environnement qui a discuté des problèmes en matière du système de plafonnement à échange. Puis, c'était le directeur de la responsabilité financière et maintenant, c'est la vérificatrice générale. Hier, elle a confirmé ce que nous avons dit depuis longtemps. Moins de 20 % des cibles en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre seront réalisés en Ontario. Mais, et c'est incroyable, nous allons donner 466 millions de dollars au Québec. Tout cet argent quittera la province. Pourquoi les libéraux veulent-ils subventionner les entreprises en Californie ? Ministres de l'environnement et de l'action en matière de changement climatique. Monsieur le Président, le chef de l'opposition devrait parler aux porte-parole de son parti à cet effet. Peut-être qu'il n'a pas encore eu une mise à jour du système de plafonnement à échange. Député de Simcoe Gray à l'Ordre. Veuillez terminer. Monsieur le Président, 3,8 megatons viennent du système de plafonnement à échange. 9,8 megatons viennent des résultats du plan d'action. C'est donc la majorité des réductions qui seront réalisées au cours des 5 ans à venir. 3,8 megatons, c'est le début, avant de prendre en ligne de compte le plan d'action. Mais c'est le député qui veut tarifier le carbone à la hauteur de 157 dollars par ton complémentaire. Encore une fois au ministre, il n'a pas lu le rapport de la vérificatrice générale. Je vais en parler. « Des petites réductions coûtent cher aux ménages et aux entreprises. Le plan d'action climatique a des présumptions non réalistes. » Une autre évaluation de la vérificatrice générale. Le plafonnement de la province ne contrôle pas le montant de gaz à fait de serre émis. C'est une condamnation. Le plan de plafonnement à échange a des défauts très importants. Et encore pire, étant donné cette nouvelle accord entre les États-Unis et le Canada, aucune des crédits achetés en Californie ne seront pris en ligne de compte quant à nos objectifs de réduction. Pourquoi les libéraux veulent-ils obliger aux entreprises? Pourquoi oblige-t-ils les Ontariens de subventionner les entreprises californiennes? Député de Beaches East York, vous êtes averti. Et si vous ne me comprenez pas, je suis en train de donner des avertissements. Le ministre, je vais essayer encore une fois. Ce n'est pas trop difficile. Deux chiffres. 3,8 megatonnes réalisées par le marché. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a d'autres députés qui veulent être avertis? 3,8 megatonnes réalisées par les mécanismes du marché. Ce sont les propos de David Sawyers. Toutes les associations d'émateurs l'appuient. 9,8 megatonnes. Le résultat d'un investissement de 8 milliards de dollars. Et donc, voici la différence entre notre plan et le leur. Vous n'avez pas d'argent pour faire des investissements nécessaires. Complémentaire final. Encore une fois, mon ministre, j'ai posé une question très simple au ministre. Il ne me répond pas. Pourquoi? Est-ce qu'il n'établit pas de plan? Pourquoi plutôt? Est-ce qu'il a établi un plan qui envoie 466 millions de dollars au Québec? Selon la vérificatrice générale, ce chiffre sera à la hauteur de 4 milliards de dollars d'ici 2030. Il est donc le meilleur ministre du développement économique dans l'histoire de l'État de Californie. Ce n'est pas l'opposition qui le dit. C'est la surveillance indépendante de la part de la vérificatrice générale. Votre plan est mal avisé et ne s'attaque pas au changement climatique en Ontario. Mais tout simplement rend les entreprises ontériennes moins concurrentielles. Et nous n'allons pas réaliser nos objectifs en matière de réduction. Le ministre fera-t-il ce qui s'impose? Prendra-t-il une pause? Et est-ce qu'il répondra aux intérêts des Interniens? Ce n'est pas trop tard. Asseyez-vous. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, il ne me comprend pas. Donc, je vais essayer une autre démarche. À chaque année, 42 milliards de dollars en carburant fossiles sont achetés par les familles et les entreprises de l'Ontario. Selon le commissaire à l'environnement, sans le système de plafonnement et échange, ce coût serait augmenté de 300 millions de dollars. Nous allons réduire de manière importante ces dépenses annuelles de 41 milliards de dollars. C'est pour ça que les associations des secteurs de l'économie le font parce qu'ils font un virage vers une énergie propre. Le député ne le comprend pas parce qu'en tant que député fédéral, il s'est opposé à toute initiative provinciale en matière de réduction des émissions. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Mardi, j'ai rencontré Jean Bastien, mon gérant et plusieurs mineurs à Richmond Mines. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent de façon acharnée, qui ont un amour de leur travail et de la région où ils vivent. En fait, l'entreprise espère engager plus de mineurs, mais les tarifs d'électricité sont un grand problème. Ils se mettent dans la voie de la création d'emplois. La vente d'Idrone rendra la situation encore pire. Est-ce que la vice-première ministre fera ce qui est bien et arrêtera toute la vente de l'actionnariat d'Idrone? Ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question. Nous sommes tous inquiets de s'assurer que la population ontarienne ait de bons emplois. Le secteur minier est essentiel, tout comme beaucoup d'autres dans l'économie diverse de l'Ontario. et ça nous affecte tout particulièrement lorsque l'on voit le prix des marchés. Nous voulons équilibrer et continuer à être des chefs de file au Canada et en Amérique du Nord. Cependant, ce que je n'apprécie pas, c'est l'accusation qu'en élargissant l'actionnariat d'Idrone, nous aurons moins d'emplois, mais c'est plutôt le contraire. Nous allons faire croître l'infrastructure et donc ainsi créer de l'emploi. Je ne crois pas au fond de la question. Complémentaire. Monsieur le Président, j'ai aussi rencontré le maire de White River alors que nous avons rencontré l'acierie de White River. Hydro, l'électricité, représente un grand coût sur leurs factures mensuelles. Et puisqu'ils veulent créer de l'emploi pour cette petite ville, ils s'inquiètent parce que les tarifs d'électricité continuent d'augmenter en flèche. Nous devrions construire sur les réussites et appuyer les créateurs d'emplois, non pas de les arrêter. Est-ce que la vice-première ministre fera ce qui est bien pour White River et la Syrie de White River et contrôler les tarifs d'électricité et arrêter la vente d'Idrone? Le ministre. Monsieur le Président, afin que nos industries soient plus concurrentielles, il est essentiel pour nous de donner quelques programmes. de présumer qu'Idrone, qui sera beaucoup plus efficace, qui représente un des 32 centres de distribution locale de l'Ontario, qui aura un impact sur l'industrie, ce n'est pas le cas. Ce qui est important toutefois, c'est les programmes que nous avons en place. Nous travaillons avec nos programmes du Nord pour permettre à ces entreprises d'encourager les investissements pour avoir une prévisibilité des taux. C'est ce que nous faisons. Nous travaillons avec beaucoup de secteurs qui font exactement cela. Complémentaire final, ce ne sont pas seulement les entreprises qui se fient sur l'hydro qui s'inquiètent. J'ai rencontré Sharon Hill, une infirmière à la retraite de 82 ans. On s'est assis à sa table de cuisine à Saucette-Marie et sa facture est de 300 dollars par mois. Elle chauffe son foyer avec des plaintes électriques. Elle ne sait pas comment elle sera en mesure de payer sa facture d'électricité pour le reste de l'hiver. Après une longue vie bien remplie, la population ontarienne ne devrait pas s'inquiéter d'un élément aussi fondamental que la facture d'électricité et le chauffage. Que vous soyez propriétaire d'une série, une jeune famille ou un aîné, votre plus grande inquiétude, c'est la facture d'électricité. Est-ce que cette vice-première ministre, est-ce que ce gouvernement libéral fera la bonne chose pour Sherry et les choses et les gens tels quels et arrêtera de la vendre à tout prix d'Hydro One? Intervention du président, s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le président, nous sommes d'accord sur le fait que les familles ont besoin de plus d'appui. C'est pourquoi nous mettons en place les programmes pour encourager cette aide. Nous l'avons fait aussi auprès de plusieurs entreprises du Nord. Et le fait est, Monsieur le président, que lorsque vous regardez les familles à revenus faibles à l'échelle de la province, nous avons mis en place le programme suivant. 8 % de rabais sur la TVH. Nous avons amené un meilleur programme dans les régions éloignées rurales. Nous avons amené le programme d'aide pour ces 600 $ par année pour les familles à faible revenu. Monsieur le président, nous avons aussi un crédit d'impôt qui peut épargner 1 000 $ par année à ces familles. J'espère que la députée de l'autre côté, lorsqu'elle a ses discussions avec ses familles, qu'elle leur donne les mécanismes et les programmes disponibles que nous avons établis afin d'aider ces familles. Nous faisons notre part et nous voulons à l'opposition leur faire la sienne. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les gens veulent croire à l'avenir de l'Ontario, mais hier, dans le rapport de la vérificatrice générale, nous avons vu que le gouvernement prend des décisions qui ne concernent pas la population. Les hôpitaux, on voit une surpopulation. Les gens reçoivent des soins qu'ils attendent beaucoup longtemps, alors que la moyenne devrait être de 8 heures. Les temps d'attente pour les chirurgies sont trompeuses. Comment est-ce que le gouvernement peut échouer à ce point sur toute la ligne? Le ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit hier, j'accueille le rapport de la vérificatrice générale et j'accepte ces recommandations en ce qui a trait au système de soins de santé. Monsieur le Président, comme je l'ai fait l'an dernier, nous avons vu deux rapports sur les programmes de soins communautaires et ça m'a donné un bon exemple sur la façon d'aller de l'avant. Il y a des recommandations sur la façon dont on peut continuer à améliorer nos exploitations hospitalières. Mais il est important, Monsieur le Président, de reconnaître le progrès que l'on fait. Dans la complémentaire, je serais heureux de commenter sur les données de tiers parties que nous avons et certaines ont été référées par la vérificatrice générale. Ça montre le progrès que nous avons fait au cours des dernières années avant l'hospitalisation des gens. Complémentaire. Eh bien, d'avoir un bon avenir en Ontario, ça signifie d'avoir un bon emploi ou se rendre à chaque jour. Mais la vérificatrice générale a dit que le gouvernement, dans son programme d'emploi, ne réussit pas et échoue. Les services de deuxième carrière aident moins de 40 % des gens qui essaient d'avoir une meilleure vie et un meilleur emploi. Ce gouvernement laisse tomber la population. Le rapport de la vérificatrice générale est clair. On laisse tomber la population sur beaucoup d'aspects. Quand est-ce que ce gouvernement commencera à se concentrer sur la population qui essaie d'avoir un meilleur emploi? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer à parler des progrès que nous avons faits dans nos salles d'urgence. Par exemple, nous avons un rapport qui vient d'être publié au cours des dernières semaines de HQO, Qualité santé Ontario, et qui montre que malgré que nous voyons une augmentation du vieillissement de la population, nous avons vu de grandes améliorations et la diminution des temps d'attente pour les soins de santé dans cette province. Un ontarien sur neuf voies peuvent consulter un médecin ou un spécialiste dans les temps établis. Au cours de la dernière année, et ce sont des renseignements qui viennent d'être donnés par l'Institut Fraser, les temps d'attente pour les chirurgies générales ont diminué de 13 %, pour les chirurgies cardiovasculaires c'est en diminution de 36 %. Complémentaire final. Alors que les gens voient qu'il est de plus en plus difficile de se trouver un emploi, la vérificatrice générale dit qu'entre-temps, le gouvernement dépend plus sur des publicités partisanes trompeuses. La population de cette province veut savoir pourquoi les gens qui ont besoin de sainte santé et les gens qui veulent se trouver un emploi sont au bas de la liste. En ce qui concerne recevoir l'attention du gouvernement au cours de la campagne électorale, la campagne électorale des libéraux, lorsqu'ils ont besoin de plus d'argent, ils le trouvent. Est-ce qu'elle a fait ce premier ministre pour expliquer la raison pour laquelle on passe des heures pour avoir un lit dans les salles d'urgence ? Pourquoi est-ce que le gouvernement s'intéresse plus à financer leur campagne électorale que d'aider les gens qui sont les plus vulnérables et donner à la population ce dont elle a besoin ? Le ministre. Monsieur le Président, l'analyse de la vérificatrice générale, je la prends très au sérieux. Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup plus à faire dans notre système de soins de santé, incluant au sein de nos hôpitaux. Mais je veux reconnaître que nous avons investi plus d'un milliard de dollars pour diminuer les temps d'attente dans notre système hospitalier au cours de la dernière décennie. Nous sommes parmi les meilleurs en ce qui concerne les chirurgies sélectives. Les temps d'attente sont excellents. Nous avons parmi les temps d'attente les moins élevés au Canada, nous avons les temps d'attente les moins élevés dans le pays, que ce soit pour un médecin, une infirmière praticienne ou pour une chirurgie. C'est la même chose pour les résonances magnétiques et les taux d'ancitomètre. Nouvelle question, députée de M. Pissing. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Plutôt que de parler de sa propre incompétence, le gouvernement libéral continue d'attaquer la crédibilité d'une experte indépendante. La vérificatrice générale dit qu'on ne peut faire confiance aux chiffres. La vice-première ministre dit, et je cite, on n'accepte pas les pratiques comptables de la vérificatrice générale. On donne des contrats à des contractants qui ne performent pas selon les normes, mais on dit, et je cite, la vérificatrice générale ne comprend pas la réalité. Eh bien, le gouvernement a besoin de revenir dans la réalité. On préfère croire la vérificatrice générale qui est indépendante, non pas ce gouvernement qui baigne dans les scandales et la mauvaise gestion. Est-ce que la vice-première ministre arrêtera d'attaquer la crédibilité de la vérificatrice générale et se tournera vers sa propre incompétence? La présidente du Conseil du Trésor. La présidente du Conseil du Trésor. Oui, merci beaucoup. Je remercie la vérificatrice générale pour son rapport. Évidemment, nous devons travailler avec la vérificatrice générale afin de continuer de travailler avec elle sur nos comptes publics. Cependant, il est important de rappeler aux députés de l'autre côté que la vérificatrice générale, en fait, était d'accord avec notre analyse des comptes publics pour l'année qui vient de passer. En fait, nous avons utilisé les chiffres que la vérificatrice générale nous a prescrits. Il n'y a aucun désaccord sur ces chiffres et la vérificatrice est d'accord avec la comptabilité qui a été utilisée au cours de la dernière année. Je suggère donc aux députés de l'autre côté de ne pas mentionner que nous ne la croyons pas, car ce n'est pas le cas. Complémentaire à la vice-première ministre de Nouveau, la vérificatrice générale et le directeur de la responsabilité financière ont révélé que le gouvernement a assujetti les contribuables de la province de l'Ontario avec plus d'impôts que jamais vus dans cette province et ils ont réussi à dépenser 50 millions de dollars sur des publicités qui sont partisanes et des publicités qui sont, et je cite, « trompeuses ». Intervention du président, vous ne pouvez pas indirectement dire ce que vous ne pouvez dire directement. Veuillez retirer vos propos. Je retire mes propos. Intervention du président, veuillez vous asseoir. Député de Leeds-Greenville, vous êtes très près d'un avertissement. Vous n'allez pas remettre en question mes décisions. Alors que ce gouvernement continue de faire en sorte que la vie est de moins en moins abordable pour la population, on fait de la publicité et on remet la facture aux contribuables. Est-ce que le gouvernement arrêtera cette pratique? La présidente du Conseil du Trésor. Merci beaucoup. J'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté que l'Ontario est le seul territoire de compétence au Canada, l'un des peu qui existe au monde, qui contrôle la publicité gouvernementale. Nous avons interdit la publicité gouvernementale. Et de l'autre côté de la Chambre, on a voté contre ce projet de loi. Regardons votre bilan. Entre 1995 et 2002, le gouvernement conservateur de Mike Harris a dépensé près de 400 millions de dollars sur la publicité gouvernementale. Et je sais que vous vous rappellerez ces jours où nous avions 16 publicités horribles. Intervention du président. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Nouvelle question. Député de Kitchener-Waterloo. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le gouvernement dépense encore plus d'argent sur les publicités partisanes gouvernementales. La vérificatrice générale qualifie ces publicités de trompeuses. Et je cite... Intervention du président. Rétire la pendule. J'essaie d'expliquer que vous ne pouvez dire de façon indirecte ce que vous ne vous pouvez pas dire directement, même si vous citez les paroles d'une autre personne. C'est inacceptable dans cette Chambre. Veuillez retirer vos propos. Je retire mes propos. Continuez. Ces publicités sont payées par les contribuables pour renforcer le message partisan du Parti libéral de l'Ontario. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi elle croit que les publicités gouvernementales devraient présenter leur propre message, dont le seul but de ce message est d'aider le Parti libéral à la présidente du Conseil du Trésor? Merci beaucoup. J'aimerais rappeler à la députée de l'autre côté que notre loi, qui est la plus forte plutôt au Canada de loin, interdit les publicités gouvernementales. Elle fournit une définition claire de la publicité gouvernementale où on ne peut utiliser le nom de tout membre de cette Chambre, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition. Vous ne pouvez critiquer ou appuyer un député de cette Chambre. Vous ne pouvez utiliser de logo partisan. Intervention du Président. On en est aux avertissements, je vous le rappelle. Après les avertissements, je vous nomme et vous êtes sortis. Continuez. Nous avons donc des règles très strictes sur la publicité. Et ce que nous faisons, c'est le partage d'informations avec le public. Lorsque nous partageons de l'information avec le public sur les faits... Intervention du Président. Députée de Hamilton & Stony Creek, vous êtes averti. Veuillez terminer. Intervention du Président. Vous êtes très près de vous faire nommer. Nous avons partagé des renseignements sur les changements pour les services en garderie et comment les parents peuvent distinguer entre ce qui est un service de garde agréé et non, comment on peut agir lorsqu'il y a un problème avec votre service de garde. Voilà ce pourquoi nous avons payé complémentaire. Tout le monde ici sait très bien que le gouvernement a dilué les règles sur la publicité gouvernementale dans cette province. Tout le monde le sait. De plus, la vérificatrice générale le sait aussi et elle a mis à jour la vérité. Vous utilisez du financement public pour vos publicités publiques, ça ne fait qu'ajouter l'insulte à l'injure auprès de la population de l'Ontario. À Kitchener-Waterloo, notre hôpital régional fait un financement, une levée de fonds pour fin aider à diminuer les temps d'attente alors que le gouvernement se vante d'avoir diminué les temps d'attente partout à l'échelle de la province. Est-ce que la vice-première ministre arrêtera d'essayer d'utiliser les publicités partisanes pour essayer de se faire réélire ? La présidente du Conseil du Trésor. Intervention du président. Essayez-vous, s'il vous plaît. Merci. La présidente du Conseil du Trésor. Vous savez, c'est très intéressant, Monsieur le Président, de voir qu'en fait, la députée d'en face n'était même pas encore députée de cette Assemblée lorsque nous avons déposé le projet de loi d'origine portant sur la publicité gouvernementale en 2004. Et elle prétend tout de même l'avoir soutenue depuis le début. Le député de Leeds-Gwenville vous est averti. Et donc, si vous vérifiez le journal des débats, si vous le consultez, le journal des débats datant de 2004, eh bien, vous verrez que le NPD a voté contre ce projet de loi qu'il prétend défendre. Et je peux vous dire que l'un des membres du groupe parlementaire à l'époque était la chef actuelle du troisième parti. Elle ne s'en souvient peut-être pas, mais nous nous en souvenons. Et les Ontariens s'en souviennent également. Le NPD a voté contre ce projet de loi. Merci. Nouvelle question. Le député de Northumberland, Quinty West. Merci. Cette question s'adresse au procureur général. Alors, les membres de nombreuses familles LGBTQ se sont vraiment réjouis de l'adoption d'un projet de loi qui va aider leurs familles à être traitées de manière égale aux familles hétérosexuelles. Donc, il y a de nombreux obstacles inutiles qui ont été supprimés. On ne les oblige plus à adopter leurs enfants devant les tribunaux. Et on reconnaît également les modes de conception assistés. Et donc, ceci vise à garantir l'égalité de toutes les familles. Et c'est vraiment de très bonnes nouvelles pour ces familles. Est-ce que le procureur général peut nous donner des détails sur ces mesures de nature à aider ces familles? Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Northumberland, Quinty West, pour cette question très importante. Bien sûr, l'Ontario apprécie à sa juste valeur une société fondée sur l'égalité. Et c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous. Et je pense que vraiment, il faut reconnaître le statut légal de toutes sortes de parents, que ce soit des parents hétérosexuels ou homosexuels, et que leur enfant ait été conçu de manière assistée ou non. Et c'est vraiment très simple, ce que nous faisons. Nous le faisons parce que les parents ne devraient pas avoir à se rendre devant les tribunaux afin de s'y faire reconnaître comme parents de leur enfant. Et disons les choses clairement, Monsieur le Président, nous n'allons pas supprimer les termes de père ou de mère sur les formulaires avec ce projet de loi. Et donc, c'est un projet de loi destiné à assurer l'égalité de toutes les familles en Ontario. Complémentaire? J'aimerais remercier le procureur général de sa réponse. C'est vraiment une bonne chose que le gouvernement s'assure que toutes les familles soient égales et que le statut de leurs parents soit reconnu, qu'il s'agisse de parents homosexuels ou hétérosexuels. Et beaucoup d'entre nous se souviennent du combat pour la reconnaissance parentale de nouvelles formes de familles. Et nous savons tous que la loi portant sur ces familles n'avait pas été mise à jour depuis de nombreuses années déjà. Et il est temps de reconnaître les nouvelles réalités familiales dans cette province et de nous y adapter ainsi que nos lois. Et donc, il s'agit vraiment d'un projet de loi de nature historique. Est-ce que le procureur général pourrait nous donner des détails concernant la manière dont ce projet de loi aide ces familles? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aux députés. Il a tout à fait raison. Il s'agit d'un moment historique pour notre province. Notre Assemblée a soutenu ce projet de loi et s'est exprimé en faveur de l'égalité de toutes les familles. Il s'agit de valeurs d'égalité et d'inclusivité qui sont cruciales pour notre province. Et bien sûr, c'est une question qui avait été soulevée par des familles qui essayaient d'élever leurs enfants dans le respect et la dignité, ce qui est une chose à laquelle nous aspirons tous dans cette province. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle que ce projet de loi ait été adopté, bien que certains députés aient qualifié ce projet de loi d'horrible, alors même que ce projet de loi avait pour seul but d'assurer l'égalité de ces familles et de ces enfants. Dans notre province, et je pense vraiment que ce projet de loi n'a d'autre but que celui-ci, de nous assurer que toutes les familles soient égales. Et merci à tous les députés qui ont voté pour ce projet de loi historique. Merci. Nouvelle question, le député d'Algen Millisax-London. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre groupe parlementaire conservateur dit depuis de nombreuses années dans cette Chambre que le gouvernement libéral rationne les soins de santé. Et la vérificatrice générale, malheureusement, a confirmé nos inquiétudes dans le cadre de son dernier rapport publié récemment. Il y a des temps d'attente pour les opérations chirurgicales qui sont inadmissibles. Ils sont beaucoup trop longs. Et 25% des patients qui sont atteints de problèmes de santé menaçant leur vie peuvent subir une opération chirurgicale en temps voulu. Et seuls 33% des opérations négochirurgicales ont pu être réalisées à temps. Est-ce que le ministre peut expliquer cette situation aux Ontariens? Merci. Je suis heureux d'entendre la version des faits de la vérificatrice générale. Elle nous a fait des recommandations tout à fait judicieuses pour améliorer la situation dans le système de soins de santé, surtout dans les hôpitaux. Et c'est pourquoi nous allons investir 250 000 $ cette année dans les soins communautaires et à domicile. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner car nous souhaitons réduire les temps d'attente encore plus. Et donc il faut absolument également se pencher sur les problèmes de capacité et de temps d'attente. Il s'agit également des arthroplasties du genou et de la hanche qui font l'objet de temps d'attente encore trop importants dans leur liste du Sud-Ouest, par exemple. Mais nous sommes en train de réaliser des progrès importants et nous avons pris des mesures tout à fait cruciales dans ce domaine. Et la plupart des mesures que nous avons prises ont déjà porté leurs fruits, M. le Président. Merci, complémentaire. Eh bien, la vérificatrice générale a prouvé que ce gouvernement faisait défaut aux Ontariens sur ce dossier crucial. Et ce n'est pas seulement les temps d'attente pour les opérations chirurgicales qui sont concernées. Malheureusement, les Ontariens ne peuvent pas obtenir un lit d'hôpital en temps voulu. Il y a des patients qui attendent jusqu'à 37 heures d'obtenir un tel lit. Il y a des lits qui sont positionnés dans les couloirs des hôpitaux parce que, malheureusement, il y a un sous-financement des soins hospitaliers de la part de ce gouvernement, un rationnement des soins de santé auxquels ont droit les patients. Et il y a vraiment de nombreux patients qui sont bloqués et qui n'obtiennent pas d'accès suffisant aux soins dont ils ont besoin. Il s'agit de soins de base dans certains cas. M. le Président, les conservateurs sont fatigués des excuses de ce gouvernement et des prétextes qu'il nous fournit. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de rationner les soins de santé ? Le ministre, eh bien, je peux vous dire que s'ils avaient réussi à tenir leur promesse de supprimer 100 000 emplois dans les secteurs de l'éducation et des soins de santé, nous serions en encore plus mauvaise posture. J'ai beaucoup de mal à imaginer cette situation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je peux vous fournir une mise à jour concernant le R-LIS Waterloo-Wallington, par exemple, qui se place en première classe de tous les R-LIS en Ontario. Et je peux vous dire qu'il s'agit des temps d'attente les moins élevés pour les patients souffrant de problèmes de santé aigus. et je peux vous dire qu'ils sont également en train de surpasser nos objectifs pour les cas qui ne sont pas compliqués, c'est-à-dire les problèmes de santé légers. Et je peux vous dire que c'est vraiment tout à fait historique comme diminution des temps d'attente. Merci, le ministre des Affaires rurales, de l'Alimentation et de l'Agriculture, vous êtes averti. Merci, la députée de Nickelbelt. Merci beaucoup. Donc, la vérificatrice générale vient de nous confirmer ce que nous savions depuis longtemps. Malheureusement, le gouvernement fait défaut aux Ontariens, surtout dans le secteur des soins de santé. Il y a des patients qui attendent jusqu'à 37 heures en salle d'urgence. Et malheureusement, il y a des gens qui sont couchés sur des brancards dans les couloirs des hôpitaux à cause du sous-financement de ces secteurs par le gouvernement. Malheureusement, ce sont des hôpitaux qui sont dangereusement surpeuplés. Et après des années de compression de la part de ce gouvernement, on peut dire que malheureusement, la sécurité et la vie des Ontariens sont gravement compromises. Et donc, quand est-ce que le gouvernement va arrêter de faire défaut aux Ontariens et quand est-ce qu'il va arrêter de les faire attendre de plus en plus longtemps pour des soins dont ils ont besoin maintenant ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci. C'est pourquoi je suis encore et toujours troublé d'avoir constaté que le troisième parti n'avait pas soutenu notre budget qui prévoyait des investissements à hauteur de 345 millions dans ce secteur des soins de santé qui est tellement crucial. Et donc, vraiment, il y a des experts tiers qui nous ont dit à répétition que neuf individus sur dix qui se rendent au service des urgences sont renvoyés chez eux dans l'espace des délais impartis au niveau provincial comme fédéral. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir que dans son rapport d'hier, la vérificatrice générale a confirmé ce fait. Et donc, nous voyons vraiment que le volume dans nos services d'urgence a beaucoup diminué pour la sixième année consécutive. Et je peux vous dire que, justement, les temps d'attente sont en baisse. Merci. Complémentaire. Eh bien, je peux vous dire que ce rapport de la vérificatrice générale représente une mise en accusation de ce gouvernement, ni plus ni moins, sur le dossier des soins de santé. Ce sont des patients en détresse et qui, malheureusement, ne sont pas admis à l'hôpital et ne reçoivent pas de lits avant que les choses ne s'aggravent vraiment. Donc, c'est vraiment inadmissible parce que la vérificatrice générale a dit que, malheureusement, il y avait eu des compressions à hauteur de 60 % qui avaient été effectuées par le gouvernement afin de pouvoir équilibrer le budget. Et la vérificatrice générale a dit que les renseignements fournis par le ministère étaient trompeurs pour les patients. Pourquoi est-ce que, intervention du président, je n'ai pas à expliquer mon intervention, retirez vos propos, je les retire. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est en train de procéder à des compressions dans le système de soins de santé et pourquoi est-ce qu'il affiche des temps d'attente qui ne sont pas exacts ? Eh bien, monsieur le président, je peux vous dire qu'il y a eu des propositions de la part du parti d'en face visant à réduire de 600 millions le budget des secteurs de l'éducation et des soins de santé. Et je peux vous dire qu'alors qu'ils étaient au pouvoir, ils ont supprimé plus de 20 % des lits d'hôpitaux. Ils ont également réduit de 13 % le nombre de lits d'hôpitaux pour les patients atteints de problèmes de santé mentale. Eh bien, je peux vous dire que nous avons de plus en plus de médecins de famille depuis que nous sommes au pouvoir, que nous avons également réduit nos temps d'attente de 20 % et que nous avons parmi les temps d'attente les moins importants pour les tomodensitogrammes ainsi que pour les imageries à résonance magnétique et les ultrasons. Donc, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Et les temps d'attente pour les opérations chirurgicales cardiovasculaires a baissé de 36 %. Merci. Nouvelle question à la députée de Kitchener Centre. Merci beaucoup. Eh bien, je peux vous dire que j'ai une question très importante pour la présidente du Conseil du Trésor. Alors, il y a eu vraiment de très bonnes nouvelles qui ont été annoncées concernant la gestion des données par le gouvernement. Il y a des lettres de mandat qui ont été publiés à répétition pour tous les ministres de ce gouvernement et nous nous sommes conformés aux dispositions de la loi sur la transparence et l'imputabilité et dans la fonction publique. Et donc, il y a eu une invitation qui a été envoyée à ce gouvernement à prendre part à un groupe d'experts dans ce domaine. Et donc, j'aimerais vraiment demander à la présidente du Conseil du Trésor la chose suivante. Comment est-ce que la présidente du Conseil du Trésor s'arrange pour que les Ontariens participent à ce processus? Merci beaucoup à la députée pour cette question. Et bienvenue, bien sûr, à ces commettants. Donc, nous sommes en train de nous efforcer d'améliorer le plus possible notre gestion des données et nous avons en fait affiché en tant que document Google notre initiative pour les données ouvertes. Et donc, nous voulions faciliter la tâche aux petites et moyennes entreprises lorsqu'elles font affaire avec le gouvernement. Et donc, nous avons annoncé l'an dernier que nous allions dépenser jusqu'à 3 millions de dollars pour justement mettre en œuvre ces idées, des idées qui nous ont été proposées par les Ontariens eux-mêmes. Donc, notre initiative pour un gouvernement ouvert contribue à la création de données plus ouvertes pour les Ontariens. Merci. Complémentaire. Eh bien, c'est vraiment très encourageant de voir que la présidente du Conseil du Trésor a consulté les Ontariens et les a fait participer à l'élaboration de cette politique ici à Queen's Park. Donc, j'aimerais vous dire que je partage moi-même de nombreux renseignements avec mes cométants en enregistrant des vidéos portant sur mon travail ici dans cette chambre. Et donc, la semaine dernière, j'ai encouragé mes cométants à me proposer des idées concernant le budget 2017. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important que d'informer nos cométants sur la manière dont ils peuvent faire la différence au quotidien. Et donc, j'aimerais que la présidente du Conseil du Trésor nous donne les prochaines étapes du plan pour un gouvernement ouvert et sur les manières de faire participer les Ontariens à ces étapes. Merci. La présidente du Conseil du Trésor, comme il a été mentionné par la députée auparavant, En fait, l'Ontario a été sélectionné comme l'un de 15 gouvernements sous-nationaux pour se joindre à ce partenariat d'experts pour un gouvernement ouvert. Et donc, il s'agit vraiment d'un honneur pour notre gouvernement. Et donc, nous voulons bien sûr accroître la transparence. Et nous avons demandé aux Ontariens de nous soumettre leurs propositions en ligne. Nous leur avons demandé de procéder à une mise au voie concernant ces idées. Et ensuite, nous avons choisi 15 de ces idées. Et nous avons organisé de nombreux ateliers à Ottawa, Toronto, entre autres. Donc, j'aimerais vraiment vous préciser que nous faisons des efforts encore plus importants maintenant pour faire participer la population. Et nous allons organiser un sommet sur ce thème. Merci. Merci. La députée de Dufferin-Kaladin pour une nouvelle question. Merci. Il s'agit d'une question concernant les services à l'enfance et à la jeunesse. Dans le cadre de son rapport récent, la vérificatrice générale a mis en exergue de nombreux problèmes qui se posent dans ce dossier. Et donc, j'aimerais vraiment vous dire que la vérificatrice générale a dit que malheureusement, les services de la société d'aide à l'enfance n'étaient pas vraiment au goût du jour et qu'ils n'étaient pas vraiment appropriés à la situation d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appliqué les recommandations faites dans les rapports 2003 et 2008 ainsi que dans le rapport de cette année ? Merci, le ministre. Eh bien, je peux vous dire que, justement, la majorité des problèmes de santé mentale commencent à l'enfance ou à l'adolescence. Nous le savons très bien. Et donc, c'est pourquoi nous voulons nous assurer de soutenir les enfants et les adolescents à une période de leur vie où ils sont particulièrement vulnérables. J'aimerais remercier la vérificatrice générale de son rapport et de ses recommandations. Nous allons continuer de nous consacrer aux besoins des familles et des enfants ici en Ontario. et nous savons que lorsqu'il s'agit de santé mentale, c'est un domaine qui est en constante évolution. Et nous avons, bien sûr, entendu les conseils et les recommandations de la vérificatrice générale. Nous allons les mettre en œuvre et nous allons améliorer notre supervision des fournisseurs de services dans ce domaine. Et nous allons, bien sûr, améliorer la qualité et faire un suivi de la performance de ces organismes. Merci. 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 Par rapport, la vérificatrice générale a constaté que malheureusement, la surveillance des services offerts aux enfants ne s'était pas du tout améliorée. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant de constater que le nombre d'enfants et d'adolescents souffrant de problèmes de santé mentale avait augmenté de 50 %. Ces enfants et ces adolescents ne savent plus vers qui se tourner. Ils ont besoin d'aide dès maintenant. S'il vous plaît, lisez les recommandations du comité spécial sur les dépendances de la santé mentale. Lisez les recommandations, les 11 recommandations de la vérificatrice générale. Après 13 ans, est-ce que le ministre de l'Enfance a décidé d'agir? Écoutez, merci pour votre question. Je pense qu'en 13 ans, de nombreuses choses ont changé dans ce domaine de la santé mentale. Et si vous comparez la situation actuelle à celle qui régnait il y a encore 13 ans, vous constaterez que la stigmatisation des personnes atteintes de problèmes de santé mentale a grandement diminué. Et vous savez qu'il y a 13 ans, justement, nous avons décidé d'améliorer le système et nous l'avons fait. Nous avons investi 100 millions ces cinq dernières années dans ce secteur et nous voyons que cela a vraiment fait la différence. Il y a plus de 100 000 personnes, 100 000 jeunes qui sont reçus dans de tels services, 4 000 jeunes autochtones, entre autres. Et il y a plus de 3 200 consultations spécialisées en santé mentale qui sont organisées chaque année. Merci. Nouvelle question, le député de l'ASSEX. Pour le Premier ministre, selon le rapport de l'hérité de l'État général hier, seulement la moitié des gens qui font un programme de formation professionnel en Ontario le terminent. Et les taux ont augmenté après que le ministère ait mis en place un nouveau programme pour augmenter cette diplomation. Quand est-ce que le gouvernement libéral va cesser de laisser tomber ces jeunes? Merci à la vérificatrice générale pour son rapport et merci au député pour sa question. Nous ne laissons personne de côté. Nous encourageons les jeunes à choisir les métiers spécialisés. Nous ne les laissons pas tomber, bien au contraire. Avant 2014, nous nous concentrions beaucoup sur ces questions de métiers spécialisés. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les taux de diplomation. Nous sommes en train de moderniser le système de métiers spécialisés pour encourager les étudiants à terminer leur formation. Nous devons également encourager les employeurs à cet égard. Merci, M. le Président, complémentaire. Les jeunes dans les métiers spécialisés ne sont pas les seuls qui sont laissés derrière par le gouvernement. Seulement 14 % des Ontariens qui participent à des programmes de formation ont trouvé un emploi après avoir fait leur formation. Le gouvernement a dépensé 1,3 milliard de dollars dans des programmes reliés à cette question et bien peu de résultats se sont œuvérés concluants. Quand le gouvernement va-t-il faire des investissements appropriés pour le futur des Ontariens? Eh bien, ce que le député d'en face appelle comme de mauvaise dépense d'argent, je ne comprends pas puisque, bien sûr, nous devons faire un meilleur travail. Mais nous avons maintenant un centre pour prendre de meilleures décisions pour atteindre nos objectifs tels qu'identifiés, identifier les programmes qui fonctionnent bien. Nous devons nous concentrer là-dessus, être rigoureux, y compris les programmes de support à l'emploi. Je suis certaine que les organisations qui travaillent à l'efficacité de ces programmes travaillent d'arrache-pied et fonctionnent très bien. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre des Ressources naturelles et de la foresterie. Il semble que nous entendons beaucoup des accusations de l'autre côté comme quoi nous rendons la vie des Ontariens plus difficile, que nous ne soutenons pas certaines industries. Je sais que le gouvernement a fait d'importants investissements dans les infrastructures, mais notre capital humain est également extrêmement important. Est-ce que le ministre peut nous parler des mesures qui ont été prises pour faciliter la vie des Ontariens dans les régions rurales? Merci. J'aimerais remercier la députée de Berry pour sa question. En fait de faciliter la vie des gens dans les régions rurales, nous travaillons extrêmement fort et l'une de nos priorités. Ces régions contribuent de manière importante à l'économie de l'Ontario. J'encourage les Ontariens à rechercher les programmes locaux et les produits locaux. Nous avons créé le Fonds de croissance de la foresterie, qui fournira 10 millions de dollars par année pour les opérations de foresterie dans la province. Plus tôt cette semaine, nous avons annoncé un investissement de 4 millions dans une série de Higginsville, ce qui créera ou maintiendra 100 emplois. J'encourage tout le monde le 6 décembre à sortir pour aller chercher son propre ordinateur. Je remercie la ministre pour sa réponse. Je suis très heureuse de savoir que nous créons des emplois dans l'industrie forestière et dans les régions rurales. Mon père, Jim Toreki, a travaillé très fort dans la foresterie. Je suis très fière de sa contribution et je suis heureuse également de la contribution que fait votre ministère. Il est réconfortant de savoir que la vie des Ontariens vivants en région rurale s'améliore grâce aux actions de ce gouvernement. Je sais qu'il s'agit là d'une mesure dont le député de Refrain, Epstein Penbrook, se réfraie. Est-ce que la ministre peut donner davantage de détails sur le secteur forestier et son apport à l'économie ontarienne? Merci, M. le Président. Merci à la députée pour sa question complémentaire. Le secteur forestier génère 11 milliards de dollars d'activités économiques et offre des emplois à plus de 170 000 personnes en Ontario. Comme ce qui se passe à Hagen Mill, nous voyons bien que la croissance se poursuit et nous sommes extrêmement fiers de ce côté-ci de la Chambre. Nos exportations ont également augmenté au cours des dernières années. Nous avons atteint 6 milliards de dollars d'exportations. Ce qui veut également dire que nous avons augmenté nos exportations de l'ordre de plus de 1 milliard de dollars par rapport à l'année précédente. Nous croyons que le secteur forestier continuera de croître grâce aux actions de ce gouvernement. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Environnement. Hier, la vérificatrice générale a confirmé ce que nous savions déjà. Les libéraux n'ont pas de plan pour protéger l'environnement. La vérificatrice a remarqué que l'analyse du gouvernement ne fait que des prévisions que pour un tiers des réductions par rapport à ce qui était prévu. Et le gouvernement va envoyer 2,2 milliards de dollars à la Californie et au Québec et, oui, les émissions seront réduites, mais seulement en Californie et au Québec. Malgré cela, le gouvernement va chercher 8 milliards de dollars dans les poches des entreprises et des citoyens de l'Ontario. Il est maintenant temps que le gouvernement avoue que le système de plafonnement et échange n'est qu'une manière supplémentaire de taxer les Ontariens. Je ne suis pas d'humeur pour ce type de comportement et ça doit cesser. Réponse. Monsieur le ministre. Merci. D'abord, j'aimerais remercier la vérificatrice générale. Elle a fait 15 recommandations sur le système de plafonnement et échange. Nous allons les mettre en œuvre. Je crois que c'est fait ou ce sera fait dans la prochaine année. Ce sera très constructif et efficace. En ce qui concerne les chiffres, je veux être clair. Le plan d'action et le travail de David Sawyer, un économiste, ce n'est pas mon travail, mais bien le sien, démontre que 9,8 mégatonnes d'émissions seront réduites. Vous pouvez constater que toutes les industries et maîtrises, le secteur automobile, le secteur chimique, etc., soutiennent le système de plafonnement et échange. Nous travaillons très fort avec les entreprises ontariennes pour faire fonctionner ce système et pour que les sommes recueillies retournent dans les poches des Ontariens. Rappel au règlement. M. le Président, je crois que vous constaterez que nous avons le consentement unanime de la Chambre pour reconnaître la contribution de Roger Paron, qui est décédé et qui a perdu sa bataille contre le cancer. Est-ce que la motion est adaptée? Je demande à tous de se lever et de rendre hommage en un moment de silence à M. Paron. Merci beaucoup. Nous avons des votes différés concernant la deuxième lecture du projet de loi, la loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter et modifier diverses lois. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs. Le projet de loi est référé au comité. Nous avons un autre vote différé. Une motion portant troisième lecture du projet de loi 2, loi visant à modifier diversément ce qui correspond à des questions concernant les élections. Sonnerie de 5 minutes. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. La troisième lecture du projet de loi 2, loi visant à modifier les droits anciens. Veuillez vous lever, si vous êtes court, pour être reconnu par le graphique. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. 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 Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.